Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Connaissez-vous les différents avantages de travailler sur un tableau Excel ? Et qu'est-ce qu'un tableau Excel ? Pensez-vous qu'à l'écran, je possède un tableau Excel ? Eh bien non, c'est une plage de données. Nous pourrions bien sûr mettre en place des formules dans cette plage de données, mais en travaillant avec un tableau Excel, j'ai de multiples avantages. Nous allons donc les voir durant cette vidéo. A la fin de cette formation, je vous montrerai comment importer un fichier, par exemple Excel ou texte ou PDF, dans un classeur Excel. Les données importées seront transformées automatiquement en tableau Excel. Restez donc jusqu'au bout de cette formation. Au préalable, comment transformer une plage de données en tableau Excel ? C'est très simple. Il suffit d'aller dans Insertion et ici, vous avez Tableau. Je clique sur cette option. À partir de là, il y a une boîte de dialogue qui apparaît avec, comme option, mon tableau comporte des en-têtes. Je laisse cocher, en effet, j'ai des titres. Je clique sur OK. Nous sommes à présent détenteurs d'un réel tableau Excel. Comment je peux le savoir ? En cliquant dans n'importe quelle cellule, ici, j'ai un onglet supplémentaire. Si je clique dessus, j'ai par défaut Tableau 2. Il est souhaitable de donner un nom à ce tableau. Par exemple, Base, Données. Je fais Entrée. Alors, le premier des avantages, c'est que, comme vous avez pu le constater, par défaut, vous avez des filtres. Donc, vous pouvez déjà créer des filtres, vous servir de ces filtres. Je n'en ai pas besoin, donc je vais les retirer. Pour cela, je vais aller dans Données et décocher Filtrer. Deuxième avantage, c'est que si je me mets dans Feuille 2, et si je tape égal Base Données, mon tableau est ici. Si je fais Entrée, mon tableau est répliqué automatiquement. Je reviens dans Feuille œil. Et là, par exemple, je vais ajouter une autre colonne, par exemple Total. Je fais Entrée. Si à présent, je souhaite avoir le Total, c'est-à-dire le prix fois les quantités, je vais aller ici taper Égal. Et au lieu de taper sur la cellule, cellule B4, je vais directement sélectionner toute la colonne en me positionnant juste sur le titre. Pour avoir cette flèche, je clique. Clique, multiplié par, je fais la même chose pour les quantités, et je fais Entrée. Clique sur Oui. Et là, comme on a pu le voir, je n'ai pas eu besoin de faire un copier-coller. Si j'ajoute une nouvelle donnée, par exemple, Prod4, 195 euros, et 1200, la formule s'est adaptée automatiquement. Ce qui n'aurait pas été possible avec une plage de données. Autre avantage, c'est qu'avec un tableau Excel, je peux créer des segments. Alors, des segments, qu'est-ce que c'est ? Nous allons le voir. Pour cela, je vais aller dans Création du tableau, et ici, je vais cliquer sur Segment. Et je peux demander un segment, par exemple, sur les références articles. Je clique sur OK. Et à partir de là, je vais, bien sûr, redimensionner mon segment. Je pourrais trier par article. Par exemple, Prod1, Prod2. Si je souhaite Prod1 et Prod2, je vais maintenir ma souris. Les segments ne sont pas possibles dans une plage de données. Dernier point, avant de vous montrer la possibilité d'importer des fichiers externes à Excel dans un autre classeur Excel, je vais, à présent, vous montrer comment on manipule certaines fonctions avec des tableaux Excel. Donc là, je vais un petit peu... Je vais enlever le filtre afin d'avoir toutes les données. Je vais l'isoler ici. À présent, je souhaite avoir les chiffres d'affaires cumulés par produit. Là, comme je n'ai qu'un critère, je vais pouvoir utiliser la fonction Somme.si. Donc, je vais ici taper égale Somme.si. J'ouvre la parenthèse. La plage, ce sont les références articles. Donc là, je vais sélectionner directement toute la colonne. Point virgule. Le critère, c'est bien sûr la référence article. Point virgule. Et je veux le total du chiffre d'affaires. Je sélectionne le titre et je m'assure d'avoir la petite flèche noire que l'on voit à l'écran. Si je fais entrer et que je fasse un copier-coller, je vais changer le format en euros. Je vais enlever les décimales. Donc, autre avantage, et pas des moindres, si j'ajoute, par exemple, l'article produit. Je mets, par exemple, 195 euros. Quantité 200. Donc là, je suis à 672 032. Si je fais entrer, d'une part, la formule se met à jour automatiquement. Et là, Prodeing, le cumul du chiffre d'affaires de cet article s'est mis à jour automatiquement. Ce qui n'est pas du tout possible avec une plage de données. Je vais à présent vous montrer comment importer des données externes à Excel. Par exemple, là, j'ai un fichier Excel, mais ça aurait pu être un fichier texte, un PDF, ça aurait été la même chose. Donc, pour ce faire, je vais, donc, je l'ai appelé importation. C'est donc, c'est un fichier, c'est une plage de données. Je vais faire CTRL N pour ouvrir un autre classeur. Et ici, je vais aller dans Données et là, Obtenir à partir d'un fichier. Mais avant cela, avant cela, assurez-vous, en allant dans Fichier Options, ici, Vérification, Options de correction automatique, et dans Mise en forme automatique, assurez-vous que l'option Formule de remplissage dans les colonnes pour créer des colonnes calculées soit cochée. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Maintenant, je vais importer le fichier, Données, Obtenir données. Je sais que c'est un fichier Excel, donc à partir d'un fichier Excel. Donc, Importation est ici. Je vais cliquer dessus pour l'importer. Alors, il y a un outil qu'on appelle Power Query qui s'active. Je vais cliquer sur Feuille 1 pour visualiser les données qui vont être importées. Si je suis satisfait, je pourrais faire Charger, Charger dans, si je souhaite bien sûr choisir l'emplacement moi-même, Feuille de calcul et là, je vais cliquer sur la cellule A1. Je clique sur OK et mes données du fichier Importation ont été automatiquement importées. Si à présent, je tape par exemple Total, comme tout à l'heure, égale Prix, en choisissant la petite flèche noire que je vois, afin de sélectionner toute la colonne, multiplié par Quantité, je fais Entrée, je dis Oui, bien sûr, et là, les calculs se font automatiquement. Si à présent, je retourne dans mon fichier que j'ai importé, j'ajoute par exemple un autre article. Pro de 1, je maintiens 250, et là, en Quantité, je vais mettre 1000. J'enregistre, bien sûr, je peux fermer ce fichier, je reviens dans le fichier où j'ai importé pour mettre à jour ces données, enfin, l'article que j'ai ajouté dans le fichier source, je vais aller soit dans Données et ici Actualiser, ou je clique n'importe où dans le tableau Excel, je clique droit, et je fais Actualiser. Pro de 1 apparaît bien avec les 250 euros et les 1000 de quantité. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501